Monsieur le Président, cher Denis Piéton, que je vois avec plaisir en bonne forme et auquel, est-il besoin de le dire, le connaissant bien, je fais totale confiance, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs les Présidents, Personnalités, Ministres, Anciens Ministres, Futurs Ministres, Chers amis, d'abord, j'ai voulu être parmi vous ce matin dans une semaine qui n'a pas laissé beaucoup de loisirs, parce que je voulais ouvrir avec vous ces ateliers, l'Institut français, puisque je sais que c'est un moment traditionnellement important pour notre réseau culturel. Et hier, j'étais au centre de la Convention, devant un public un peu différent, mais avec lequel vous travaillez en permanence. Et aujourd'hui, donc, c'est essentiellement l'Institut. Je pense que le choix qui a été fait du 104 pour accueillir ces ateliers est un choix extrêmement judicieux et je vous remercie beaucoup d'avoir la gentillesse de nous accueillir. D'une façon générale, on choisit pour se réunir des lieux emblématiques de la création culturelle, puisqu'il y a eu Marseille et la friche d'Abel de Mai, Nantes, le voyage à Nantes, Lille et la gare Saint-Sauveur, Paris et la cité des sciences et de l'industrie de la Villette. Et donc, chacun de ces lieux, à sa manière, illustre la vitalité de notre vie culturelle, dans la capitale, dans les régions. Et donc, le 104, c'est vraiment un excellent choix. C'est un lieu dynamique, un lieu de liberté, vous l'avez très bien rappelé. Avec ce qui est toujours difficile à obtenir, une exigence de qualité, en même temps une accessibilité. Et c'est un équilibre très bien respecté, avec à la fois une avant-garde artistique, mais qui n'est pas à ce point avant-garde qu'elle laisse l'ensemble de la troupe derrière. C'est aussi un laboratoire de la diversité, à la fois des formes d'art et des publics. Et comme, cette année, les ateliers ont choisi pour thème la diversité de la société française, le choix du 104 était doublement le bon. Et puis, si je suis ici ce matin, c'est parce que je voulais réaffirmer mon attachement à votre travail et à celui de l'Institut français. Peut-être que certains d'entre vous s'interrogent sur la place de la culture au sein du Quai d'Orsay et dans la diplomatie globale que je mène. Parce qu'on a tellement, et moi le premier parlait de diplomatie économique, qu'à un moment, même si tout le monde reconnaît qu'il y avait un effort à faire dans ce domaine, on peut peut-être se sentir un petit peu latéralisé. Alors, je veux être clair, pas seulement à cause de mon parcours personnel, qui n'est pas totalement en rupture avec la culture, mais par conviction et par choix, le réseau culturel, la culture, est, restera un élément tout à fait central de notre diplomatie. Tout à l'heure, je crois que c'était Anne Talineau, et Denis Piéton en a l'expérience par la diversité de ses fonctions, s'attacher à réfléchir, au fond, qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est l'image de la France, qu'est-ce que c'est l'influence de la France. C'est quelque chose de très particulier, parce que, pour prendre une comparaison, au fond, nous avons toutes les touches ou les couleurs de la palette, et c'est le cas de très peu de pays. Nous sommes, c'est très important, je le vois dans mon activité quotidienne, un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Merci en passant, j'espère qu'il ne sera pas choqué qu'on dise cela au général de Gaulle. Il se trouve qu'il y a cinq pays dans le monde, peut-être pas juste, mais c'est comme ça, qui peuvent lever le pouce ou baisser le pouce, parce que nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Voilà, c'est comme ça. Nous avons une puissance économique qui n'est sans doute pas celle qu'on souhaiterait, mais enfin, il y a quand même 192 pays qui ont moins de puissance économique que nous, et il n'y en a que quatre devant, ou peut-être cinq, ça dépend comment on compte, et si on aime ou pas la Grande-Bretagne. Il y a nos principes, notre histoire, fils et les filles de la Révolution française. Il y a notre réseau scientifique, culturel. Il y a notre langue, vous en avez très bien parlé. Il y a une politique qui se veut universaliste. Bon, on pourrait allonger cette liste, mais ce qui me frappe, c'est que nous cochons toutes les cases, et que le fait que nous cochions toutes les cases, même si chacune des cases n'est peut-être pas la plus puissante, nous donne par effet de synergie une influence considérable. Et dans cette palette, l'élément culturel est absolument décisif. Et donc, il ne faut pas instrumentaliser la dimension culturelle au service d'une autre cause, parce que la culture a sa valeur propre, mais il faut bien comprendre qu'elle fait partie intégrante de cette influence et même de cette identité. Et donc, notre rayonnement culturel, c'est une des priorités de notre politique étrangère. On ne va pas décréter le rayonnement culturel, mais il faut, avec des moyens qui ne sont pas immenses, et quand je vois la réalité économique et financière, je n'ai pas le sentiment que du jour au lendemain, tout d'un coup, les choses vont devenir faciles, mais il faut vraiment qu'on maintienne, et si possible, c'est peut-être possible, qu'on amplifie encore cette empreinte culturelle qui est tout à fait fondamentale. Et c'est vous qui l'incarnez, par la promotion active de notre langue, de notre culture, par l'ouverture aux autres, on en a très bien parlé, par l'échange avec les cultures du monde, par non seulement l'acceptation, mais la revendication de la diversité. Tout ceci fait que c'est l'identité française. Notre culture, ce n'est pas quelque chose de désincarné. Ce sont d'abord nos artistes, nos intellectuels, nos chercheurs. Ce sont des catégories, d'ailleurs, qui ne sont pas exclusives. C'est une des autres. Ils sont reconnus dans le monde entier, et l'année qui vient de s'écouler, si on regarde les récompenses, qui ne sont qu'un élément du jugement, pour employer une formule qui est tout à fait style, qui est l'Orsay, l'année n'a pas été trop mauvaise. Je dis de temps en plus que le gouvernement n'y est strictement pour rien. Le prix Nobel de littérature, le prix Nobel d'économie, oui, 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 la médaille Fils de mathématiques, la palme d'or au Festival de Cannes. On parle du déclin français. Il y a des déclins plus évidents. Au-delà des personnalités distinguées cette année, nous avons des créateurs internationalement reconnus dans toutes les disciplines. Et comme j'en reconnais, y compris au premier rang, j'hésite à citer les noms pour ne pas me fâcher avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai noté, ça c'est le privilège de l'expérience du diplomate, Denis Piéton, que lorsqu'il a cité le public auquel il s'adressait, il a trouvé les catégories qui permettent à la fois de respecter la tradition et de ne fâcher personne. Donc, bravo, Denis, vous confirmez que vous serez un président excellent. En tout cas, nous devons continuer à accompagner tous ces grands noms de la culture française que je n'ai pas cités, mais il ne faut pas le faire au détriment des tout jeunes créateurs, parce que si on veut qu'un autre ministre, d'ici une trentaine d'années, puisse faire le même exercice que moi ce matin, il faut que nous donnions de la force et des atouts à cette génération nouvelle, que nous parvenions à à la fois conserver notre public, nos publics, mais en trouver de nouveaux, et à construire des réseaux nouveaux. Par exemple, je ne suis pas personnellement un spécialiste de la musique électronique, mais je sais que dans ce domaine, l'Institut français est particulièrement attentif à soutenir la jeune création. Comme je ne recule devant aucune expérience, la semaine des ambassadeurs, où tous les ambassadeurs français du monde sont réunis à Paris, il y aura donc, à votre initiative, la démonstration à des ambassadeurs qui resteront quoi, de ce que nous savons faire dans ce domaine. Notre culture, c'est aussi notre patrimoine, notamment la richesse de nos musées, la butée de nos musées, là, j'ai davantage d'expérience, le Mucem à Marseille, qui est devenu maintenant un lieu obligé de visite extérieure, il y a deux semaines, c'était le Premier ministre chinois, cette semaine, le président mexicain, je ne sais pas ce qui est prévu pour la semaine prochaine, mais en tout cas, c'est un atout extraordinaire, parce que, bon, l'image magnifiée de la France, l'ouvre-en-Lance, le musée Picasso, le musée de l'homme, et puis la future ouverture du Louvre à Abu Dhabi, enfin, vous connaissez tout cela, mais ça fait partie aussi, bien sûr, de notre force et de notre rayonnement. Et puis, sans m'apesantir, parce que je ne veux pas être trop traditionnel, il y a, à la base de tout cela, à la fois, c'est le fondement et la conséquence, nos valeurs, qu'il faut réaffirmer, il faut réaffirmer, et je vous remercie de le faire, vous le faites à la fois avec conviction et sans esprit de provocation, vous le faites extrêmement bien, la liberté d'expression, la diversité culturelle, l'égalité femmes-hommes, le développement durable de notre planète, ce sont des causes très justes, et la France, ces mots peuvent apparaître galvaudés, mais c'est la réalité, essaye d'agir partout dans le monde pour les défendre, et dans vos ateliers, vous allez évidemment les aborder. Cette richesse culturelle, qui est la marque de fabrique de la France, il ne suffit pas de s'en féliciter, il faut la promouvoir, la développer, c'est ce que vous faites, et en essayant de ne pas être trop directif, mais en voulant jeter des coups de projecteur, je voudrais insister sur trois ou quatre points, et j'espère ne pas vous heurter en disant cela, ou s'il y a un choc, c'était Lacan qui disait qu'est-ce que c'est que le réel, le réel c'est quand on se cogne, mais enfin, je dirais un choc positif. Je voudrais insister sur deux ou trois ou quatre points. D'abord, il faut que, comme cela est fait, mais on peut toujours aller plus loin, que nous agissions très fortement en faveur des créateurs et à leur côté. Cela signifie notamment leur offrir une visibilité. Les instituts, tout comme les Alliances françaises, et je salue Jérôme Clément, qui est le président de la Fondation Alliances française, sont déjà des lieux d'accueil importants pour les artistes, et ils doivent évidemment le rester. La mobilité internationale de nos créateurs vous doit beaucoup. Vous vous mobilisez pour leur permettre d'être présents dans tous les espaces les plus divers de création du monde, les musées, les centres d'art, les festivals de littérature, de cinéma, de spectacles vivants. C'est très bien, et il faut amplifier. Mais je souhaite, monsieur l'ambassadeur, de nos piétons, que les ambassades elles-mêmes deviennent plus encore des lieux ouverts à la création contemporaine. Parce que, qu'on le veuille ou non, et toutes les dispositions physiques ne s'y prêtent pas, mais tant moins, beaucoup s'y prêtent, l'ambassade, au sens physique, est une expression particulière de la réalité française. Et donc, je souhaite que les ambassades deviennent elles-mêmes plus encore des lieux ouverts à la création contemporaine. Je suis toujours navré lorsque je voyage, c'est ce qui m'arrive, dans le monde, et qu'arrivant dans une ambassade, j'y vois physiquement une pâle copie de la culture locale. Non, l'ambassade de France, ça ne doit pas être cela. Il ne faut pas simplement qu'il y ait des tableaux d'Ingres et de David, mais ça doit donner quand même une certaine image de ce qu'est la culture française contemporaine et à travers toute une série de manifestations que les ambassadeurs et vous-mêmes doivent imaginer. Ça doit être le cas. En mars, d'ailleurs, les salons du Quai d'Orsay ont accueilli une exposition consacrée aux mobiliers d'exception et aux arts décoratifs français du XXIe siècle. Pas très commode à installer, mais c'est très intéressant. Je vous disais que fin août, à l'occasion de la semaine des ambassadeurs, nous allons recommencer et il faut à chaque fois conjuguer qualité, accessibilité et se servir de ces lieux qui sont exceptionnels. Agir en faveur des créateurs, ça veut dire beaucoup de choses, mais parmi les éléments que cela implique, ça implique d'être vigilant dans les négociations au plan européen et au plan mondial sur la création d'un marché numérique. Alors, ce n'est pas vous qui allez négocier, c'est le ministère, mais je souhaite que, si ce n'est pas encore le cas, vous empariez de ces sujets qui sont tout à fait importants, en Europe, bien sûr, mais également dans d'autres parties du monde, par exemple en Afrique, où la question du droit d'auteur est d'actualité. Ce n'est pas vous, je le disais, qui allez négocier les accords, mais il est important que vous montriez attentif aux positions prises dans vos pays de résidence et que vous expliquiez et défendiez notre attachement à la diversité culturelle. Et moi, ma tâche, c'est de veiller à ce qu'une éventuelle réforme, si elle doit avoir lieu, préserve la diversité culturelle et la rémunération juste des créateurs. Donc, la première idée, toute simple, évidente, mais que je me permets de souligner, c'est l'action en faveur des créateurs et aux côtés des créateurs. Une deuxième notion que je veux souligner, c'est le soutien au développement international de nos industries culturelles et créatives. La rencontre de ces deux épithètes est d'ailleurs assez étrange parce que, pas le sentiment qu'elles s'excluent l'une l'autre, mais enfin, c'est ainsi, paraît-il qu'elle s'appelle. C'est un secteur très important, à la fois en valeur, ça représente 3% de notre production nationale et 5% de nos exportations et environ un million d'emplois. Et d'autres pays, à commencer par les États-Unis d'Amérique, l'ont compris, ayant toujours à l'esprit que les premiers accords après la guerre s'appelaient les accords Bloomberg et portaient sur ces éléments et qu'aujourd'hui, les industries culturelles représentent aux États-Unis beaucoup plus que n'importe quel secteur. Or, nous sommes bons et même souvent excellents dans tous ces domaines ou dans certains d'entre eux. Et il faut donc que nous élevions encore notre qualité, notre rayonnement. Nous sommes actuellement le deuxième exportateur mondial de cinéma. Plusieurs champions mondiaux à l'exportation sont français. Universal Music Group, qui est la première entreprise de production musicale au monde. Hachette, qui est le deuxième groupe mondial d'édition. Ubisoft, qui est le troisième éditeur mondial de jeux vidéo, je pourrais continuer la liste. Il est tout à fait essentiel de soutenir ce secteur qui incarne une part importante de notre créativité. D'ailleurs, quand j'emploie le mot créativité, je vous annonce ou je vous signale, je ne sais pas quel est votre degré de familiarité avec cet événement, que nous allons lancer à la rentrée une campagne mondiale sur le thème de Créative France. Pas seulement parce que, après de longues études, nous avons constaté que c'était le même mot qu'on pouvait utiliser en français et en américain, mais parce que, quand on réfléchit à ce qui peut marquer, singulariser, sans arrogance, mais en étant positif, la France, dans tous les domaines, c'est cette notion de créative, de créativité qui nous a paru la plus pertinente. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai souhaité la création de ce qu'on appelle une famille fédératrice à l'export consacrée à ces industries. L'objectif, et évidemment, vous pouvez et vous devez l'accompagner, c'est d'encourager les rapprochements, les synergies, comme on dit, entre tous les acteurs du secteur et favoriser une plus grande visibilité internationale de notre création, notamment dans les pays émergents. Et donc, là aussi, qualité, créativité, accessibilité, c'est une des tâches que vous remplissez et que je souhaite que vous remplissiez de plus en plus. Une troisième notion, alors là, je m'aventure dans des sujets plus épineux. J'espère là ne pas vous choquer. Je pense qu'il faut mieux articuler votre action proprement culturelle et la promotion de notre tourisme. Non pas seulement parce que le Quai d'Orsay est devenu compétent dans ce domaine, mais parce que si on y réfléchit bien, au-delà des clichés faciles, quel est l'objectif que nous devons poursuivre ? En France, c'est, il y a une expression qui montre bien le contresens total que nous pratiquons. Lorsqu'un individu est assez approximatif, on dit c'est un touriste. C'est assez méprisant. Ce n'est pas le seul domaine, d'ailleurs, dans lequel nous sommes méprisants à l'égard des étrangers, à tort. Or, nous avons la chance d'accueillir chaque année à peu près 85 millions de personnes qui viennent chez nous dans ce but. Et notre rôle, notre mission, c'est de bien les accueillir parce que si nous les accueillons bien, non seulement nous faisons ce que doit faire un pays ouvert comme le nôtre, mais ils seront ensuite les meilleurs ambassadeurs de la France à l'étranger et en permanence. Et en plus, sur le plan économique, c'est un secteur qui va se développer d'une façon absolument formidable et qui, c'est très important, crée des emplois et des emplois qui, par définition, ne sont pas délocalisables. Or, pourquoi ces personnes viennent-elles en France ? Pour la grande majorité d'entre elles, pour des raisons que j'appellerais au sens large culturel. Et donc, il faut que notre diplomatie ait cela présent à l'esprit et qu'elle contribue à promouvoir cette image positive de la France. Alors, nous avons un opérateur qui s'occupe de cela qui s'appelle Atou France et je l'ai dit déjà hier lors des journées du réseau, je souhaiterais que vous saisissiez les occasions qu'offrent de nombreux événements culturels pour promouvoir concrètement, j'allais dire presque physiquement, notre patrimoine, notre savoir-faire, notre art de vivre. Parce que si la francophonie n'est pas, et heureusement, uniquement la France, la France fait aussi partie de la francophonie. et je souhaite même, je l'ai dit aux responsables de l'Institut, que désormais les saisons culturelles qui sont portées par l'Institut français s'accompagnent systématiquement d'un volet qui prenne en compte cette dimension-là. C'est le cas pour les saisons en cours, Croatie, Singapour, ce soir encore davantage pour la saison France-Corée qui va débuter en septembre en France et en mars prochain en Corée. Il ne s'agit absolument pas, qu'il n'y ait pas d'équivoque entre nous, de transformer la vocation initiale de ces manifestations qui est la promotion de notre culture et l'accueil des cultures étrangères, mais il s'agit de développer une certaine envie de France, une connaissance transversale de la France et je pense que vous pouvez très fortement y contribuer. De la même façon, c'est un tout autre domaine que je veux vous remercier. on y a fait allusion précédemment, aux efforts que vous avez faits très positifs pour sensibiliser aux questions du climat et de la planète. J'ai le compte-rendu de tout ce qui a été fait qui est absolument remarquable. Alors on pourra dire oui, mais on ne voit pas le rapport direct entre ce que nous avons fait et les résultats à construire de la grande conférence de la fin de l'année. moi je les vois ces éléments parce que c'est à la fois la culture et la science qui ont créé ce terreau qui fait qu'aujourd'hui à la différence de ce qui se passait il y a encore peu d'années, lorsque nous avons à traiter ces sujets, lorsque nous consacrons par exemple un atelier autour de ces questions qui vont déterminer sans employer de mots excessifs la capacité de vivre sur la planète parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas la moitié de la salle qui commence à contester le phénomène parce que maintenant il est acquis pour des raisons scientifiques et culturelles que ce phénomène grave existe et donc la question n'est pas existe-t-il mais comment va-t-on pouvoir l'endiguer ? Cette feuille de route c'est donc très exigeant et ça nécessite que vous puissiez compter à la fois sur des moyens suffisants ça c'est mon travail d'essayer de les obtenir sur une administration centrale réactive et à l'écoute elle l'est et je la salue et je la félicite et sur des opérateurs qui soient disponibles et dont l'émission soit clairement définie en ce qui concerne le Quai d'Orsay au niveau central et la DGM je veux rendre hommage au travail qui est fait sur les opérateurs il se trouve que maintenant et c'est demandé à ce que ce soit le cas mais ça nous confère à tous une responsabilité importante la totalité des opérateurs extérieurs relève de la tutelle ou de la co-tutelle du Quai d'Orsay évidemment ça nous permet d'agir d'une façon plus efficace mais nous sommes responsables aussi du même coup des résultats pour les opérateurs de l'influence bien sûr l'Institut français l'AEFE Campus France France Média Monde CFI mais aussi parce que évidemment tout est lié les opérateurs économiques à tout France Business France et les opérateurs de l'expertise nous avons regroupé vous le savez sans doute tous les moyens d'expertise de la France à l'étranger dans un opérateur qui s'appelle Expertise France qui maintenant a une capacité importante et dans un domaine différent mais les croisements sont très souhaitables l'IRD et puis nous avons bien sûr l'agence française pour le développement qui est soumise au même tutelle mon souhait c'est que tous ces opérateurs d'une part et vous d'autre part vous travaillez en étroite synergie c'est pas toujours simple parce que les objectifs peuvent être un peu différents les histoires et les cultures ne sont pas les mêmes mais pour aller tout à fait dans le sens que vous avez souligné pour ce qui concerne le 104 je ne dirais pas que le Quai d'Orsay c'est un grand 104 parce que je pense que quand on pousserait la comparaison un peu loin ça risquerait de me poser des problèmes pas à vous mais la notion de transversalité et on n'a rien inventé en disant cela c'est absolument fondamental désormais nous avons les outils et il faut donc que le croisement s'opère parce qu'il en est dans un domaine comme dans beaucoup d'autres sauf peut-être en mathématiques 1 plus 1 ne fait jamais 2 ça fait 3 ou 4 ou 5 si on comprend cette synergie et ça fait 0 si on ne la comprend pas je voudrais enfin dire quelques mots plus spécifiques sur l'institut français d'abord je veux saluer très chaleureusement ces équipes parce que vous travaillez beaucoup vous travaillez bien vous travaillez avec passion ce n'est pas les postes que l'on choisit comme ça parce que on est dans une période de désœuvrement c'est toujours de la passion et je la constate lorsque je vous rencontre ensuite ce qui me frappe c'est que à la fois par tempérament et par fonction vous êtes ouverts à tous les secteurs de notre culture même si je vais un peu plus loin en ajouter encore deux ou trois les arts plastiques les arts visuels le livre le débat d'idées la langue française la coopération cinématographique vous compléterez et puis je pense que peut-être cela n'a pas été toujours compris en France parce qu'il faut que l'institut français fasse sa pub en France aussi vous êtes très très impressionnant en matière d'innovation par exemple la mise en place de la culture tech bibliothèque numérique pour les instituts et les alliances la numérisation des salles de cinéma du réseau qui était indispensable et il faut bien sûr poursuivre tout cela et je crois que c'est dans ce sens là qu'il faut travailler d'ailleurs tout de suite on va passer aux travaux pratiques puisque j'ai souhaité après avoir un peu réfléchi et justement peut-être pour montrer qu'il y a un équilibre à trouver entre la dimension économique du ministère et la dimension culturelle je voudrais au mois de janvier prochain donc ça va venir extrêmement vite organiser au Quai d'Orsay une nuit des idées une grande nuit des idées que je veux vous confier cher Denis parce que nous allons montrer que à cette occasion c'est vraiment une des priorités de notre diplomatie et un outil de notre diplomatie d'influence de faire s'entrechoquer et rayonner des idées donc vous aurez pour tâche de réunir quelques-uns des plus grands artistes économistes philosophes sociologues architectes intellectuels et là encore les catégories ne sont pas exclusives vous serez veillés à l'excellence des intervenants à l'originalité de l'organisation et puis je dois dire que dans une fonction qui ne réserve pas que des amusements je dois dire que le mélange Quai d'Orsay nuit et idée me fait venir l'eau à la bouche donc je m'attends à tout mais d'abord au meilleur et donc si vous le voulez bien monsieur le président voilà je vous livre le Quai d'Orsay pour le mois de janvier prochain pour quelque chose qui devra être rayonnant et stimulant vous avez commencé à définir les grands axes de votre action pour les années à venir ils vont être affinés puisque nous avons ce programme triennal secteur par secteur à la fois par Denis Piéton Anne Tallino il y a nous en avons déjà parlé quelques points qui me paraissent tombés sous le sens d'abord le périmètre géographique d'intervention il faut vous êtes présent à peu près partout mais il faut que on arrive à adapter votre action en fonction des zones géographiques en identifiant les pays où notre action culturelle peut être la plus nécessaire et la plus efficace donc il y a un travail à faire qui n'est pas facile en particulier en clarifiant en renforçant votre action dans les pays du sud en premier lieu dans les pays francophones ce sont des viviers extraordinaires pour notre action culturelle et éducative il faut y être présent alors il y a la question des moyens qui se posent mais cette affaire géographique de périmètre d'intervention est évidemment très importante ensuite mais là j'enfonce une porte ouverte cette notion qui est sans cesse revenue dans vos propos et aussi dans les miens de la transversalité vous devez être vous devez être un institut passerelle entre les disciplines proposer un certain nombre de rencontres artistiques inattendues littérature cinéma danses et peintures etc notre création française investit ces nouveaux champs et du même coup notre diplomatie culturelle doit me semble-t-il l'accompagner dans cette même direction et puis il y a la diversification parce que je le disais au début ce qui caractérise l'action l'influence française c'est la largeur de la palette et je pense qu'il faut que nous confirmions notre ouverture à des secteurs qui font partie de la culture à l'évidence mais pas de la culture entendue au sens traditionnel donc j'y inclue sans me lancer dans une controverse qui serait inutile la mode le design l'artisanat d'art la gastronomie qui fait aussi partie de la culture je sais que vous avez déjà commencé à le faire que ces dimensions sont progressivement intégrées dans le programme de nos saisons mais je souhaite que vous puissiez renforcer votre action en ce sens parce que je le répète elles sont toutes constitutives de notre culture et je vous fais pleine confiance Denis et Anne pour avancer sur tous ces points en lien avec l'ensemble des personnels vous avez choisi comme fil conducteur la diversité de la société française et la politique culturelle extérieure de la France Anne Talino a rappelé comment elle appréhendait cette tâche moi je n'ai rien à ajouter sinon pour souligner une évidence notre histoire a fait de la France une nation très riche d'influences diverses et de cultures multiples il n'y a rien de plus stupide que de penser que l'avenir de la France va être dans l'enfermement dans le renfermement c'est absolument rien comprendre au monde moderne et ce qui est plus affligeant lorsque je pense à tel ou tel à la France parce que la France est ouverture et il faut donc que nous valorisions cette ouverture et que nous faisions respecter cette diversité que l'on nous a mettait en valeur et en même temps de montrer qu'elle n'est absolument pas exclusive d'une unité et dans ce domaine nous avons beaucoup à faire et évidemment la dimension culturelle peut énormément nous aider de vos échanges durons ces deux jours naîtront j'en suis sûr toute une série de propositions j'espère que vous avez prévu de prendre en note tout ça en tout cas je serais gourmand d'en avoir le compte rendu parce que d'abord ça me donnera personnellement des idées et puis j'imagine que c'est à partir de ces échanges que vous allez bâtir votre programme je voudrais terminer mesdames et messieurs en vous priant de m'excuser si ce propos a été un peu décousu mais à partir de mon canevas il y a aussi les réactions qui viennent tout simplement vous remerciant parce que là nous sommes ensemble pour quelques dizaines de minutes mais je sais ce que représente pendant toute l'année et d'ailleurs pendant toute votre vie l'engagement qui est le vôtre donc au début très gentiment vous me remercier d'avoir pris sur mon temps pour être avec vous ce matin non non c'est l'inverse moi je veux vous remercier de ce que vous faites de ce que vous êtes parce que si la France a une influence et une image forte dans le monde c'est pour une bonne part grâce à vous alors merci merci Applaudissements